Laetitia Hallyday, retour festif à Los Angeles avec Joy et Alyosha, Jalil l'espère loin, très loin. De retour à Los Angeles, Laetitia Hallyday a retrouvé ses filles Jade et Joy mais aussi Alyosha. Le fils cadet de Jalil l'espère, fruit de son ancienne relation avec l'actrice Bérangère Hallow. Ensemble, la famille recomposée a pu assister à la grande victoire des Bleus face à l'Angleterre le 10 décembre 2022. Ses mérités soufflent la veuve de Johnny Hallyday face à son beau-fils, surexcité devant la qualification de la France pour la demi-finale de la Coupe du Monde 2022. Séparé de Jalil l'espère, le producteur est actuellement en plein tournage aux Îles-Canaries avec son frère Yanis pour le nouveau film Falcon Lac de Charlotte le Bon. Tout juste revenu de Saint-Barthélemy, Laetitia Hallyday était juste avant à Paris pour la sortie du documentaire Johnny par Laetitia diffusé le 8 décembre 2022 sur M6. Invité sur le plateau de l'émission Quelle époque, l'ex-du-tourlier a révélé de nombreux secrets concernant leur couple. Confiant avoir été trompé par Johnny Hallyday, Laetitia Hallyday a également reconnu avoir été infidèle au rocker. Pour se venger, j'ai eu un moment de faiblesse a-t-elle révélé sur le plateau face à Léa Salamé, admettant que Johnny Hallyday lui manquait encore à en crever. Style DIV à place Hall d'A1 et A1, 8 300px, minimum et 250px, at media screen and, minimum 8 990px, DIV. À place Hall d'A1 et A1, 8 620px, minimum et 350px, style. Évoquant également les nombreuses effévées effectuées lorsqu'elle était avec le rocker ainsi que sa fausse couche. Laetitia Hallyday avait finalement décidé d'adopter avec Johnny Hallyday deux fillettes au Vietnam. Jade en 2004 puis Joy en 2008. Un troisième enfant, un garçon portant le prénom de Sean, aurait dû compléter la famille mais ce projet pourtant déjà très avancé n'avait finalement pas abouti en raison des soucis de santé de Johnny. Laetitia Hallyday est aussi en pleine préparation d'une exposition rendant hommage au rocker. Organisée à Bruxelles du 20 décembre 2022 au 30 juin 2023, elle arrivera à Paris. Porte de Versailles à partir de janvier 2024. On a l'impression d'être dans le cœur de sa vie. Dans l'ADN de son histoire, c'est une expérience qui est aussi sensorielle. Immersive. C'est une expérience assez bouleversante, parce qu'on a l'impression d'être dans le cœur de sa vie à travers toutes les scènes que vous allez vivre dans l'exposition. Avaient révélé Laetitia Hallyday au journaliste de BFM TV.